Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'objets. Mesdames et messieurs, je pense que vous savez tous ce que c'est une bougie. J'en ai mis une ici, exprès. Une bougie, c'est donc un petit truc sympa. Ça s'utilise avec une allumette, on allume, ça fait de la lumière. Bref, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est moi, il y a un truc que j'adore faire le soir. C'est mater des séries et mater des films. J'éteins toutes les lampes de ma baraque et je mets des bougies. Et je me suis posé la question, je suis peut-être le seul à m'être posé cette question, je me suis dit, ça c'est une bougie, c'est moche. Est-ce qu'il existe de jolies bougies ? Eh bien écoutez, j'ai cherché sur Amazon et je suis tombé sur ce produit. Je ne connais pas du tout, donc on va voir ensemble ce que ça donne. C'est une bougie design avec un petit truc assez sympa à l'intérieur. Elle a un squelette. Voilà. Donc, au niveau du packaging, voilà à quoi ça ressemble. Je viens de la recevoir, donc écoutez, on va voir ensemble ce que ça donne. La bougie, je vais la mettre un peu plus loin, sinon je vais me cramer les poils des bras et ça ne va pas être très agréable. Et on se retrouve sur cette vue. Vous me direz ce que vous en pensez ? Je pense que la vue que vous avez là dans cette vidéo, c'est la meilleure vue possible. C'est-à-dire que vous êtes juste devant moi. J'ai réussi à placer mon trépied entre la table et la chaise. Pour moi, c'est un plaisir. Et pour vous, vous voyez exactement ce que je vais vous montrer. Donc, c'est une bougie que j'ai trouvée sur Amazon. La recherche était la suivante. Je voulais acheter une bougie un peu mieux que cette bougie. Et en même temps, je trouve que... Personnellement, j'aime bien les bougies. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à aimer les bougies. Mais c'est un truc que j'aime bien. C'est allumer une petite bougie. Je trouve que ça détend. C'est calme. C'est apaisant. Mais c'est moche. Voilà. Et je me suis dit, est-ce qu'il existe de jolies bougies ? Mesdames et messieurs, voilà. Pyropet. C'est donc une bougie en forme de chat. Vu que j'aime bien les chats. Comme vous devez peut-être le savoir ou pas. Je ne sais pas. A noter que je n'ai toujours pas retrouvé Park. Si jamais je le retrouve, vous ne vous inquiétez pas. Je vous le dirai. C'est donc une bougie avec un squelette. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça fait très design. Je n'ai pas ouvert la boîte encore. Je voulais garder la surprise avec vous. Donc, voilà un petit peu l'idée. Ça a été design par Torune Arnaud Dottir. Alors, je ne connais pas du tout cet artiste. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. S'il en fait d'autre ou autre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà ce type de produit. Ça s'appelle Kiza. Et Kiza représente un chat. Tout simplement. Donc, c'est un chat. Et quand on allume la bougie, il y a le squelette du chat qui apparaît. Alors, ça peut paraître un peu morbide. Et j'ai Java qui est juste à côté de moi. Regardez, Java est là. Voilà où le gros Java se demande. de ce qui se passe ici. Donc, du coup, c'est une bougie avec un squelette à l'intérieur. Alors, il peut y avoir un côté un peu morbide. Je ne sais pas. Tout dépend de la gueule de la bougie. Mais là, de ce que je vois là, ça a l'air assez sympathique. Mesdames et messieurs, on l'ouvre. Alors, moi, j'ai pris le modèle gris. Il y a différentes couleurs de disponibles. Et vous le recevez dans un emballage Amazon. Tout simplement, des plus basiques. Mesdames et messieurs, nous allons voir ce que vaut cette bougie design. Et en même temps, ça peut faire une chouette idée cadeau. Étant donné qu'une bougie, j'ai envie de vous dire, ça peut faire un cadeau sympa. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de période ou autre. On va dire que Noël va arriver très vite. En soi, une petite bougie. Voilà, maman, papa, grand-mère, cousine, à qui tu veux. Il y a un côté sympa. Moi, j'aime bien. Alors, je vais éteindre celle-là. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas me cramer les poils avec. Et on est parti pour l'ouverture de la boîte unboxing d'une bougie. Si un jour, on m'avait dit que je ferais un unboxing de bougie sur cette chaîne, eh bien, je ne l'aurais pas cru. On va essayer de ne pas casser ma maquette. Quand, accessoirement, je suis en train de construire une petite et un huit. Vous la voyez derrière. Les nouveaux épisodes arrivent très très bientôt. Alors, on est parti pour la découverte. Petite mousse. Ok. On va mettre ça là. Et un petit filet. Oh. D'accord. Et dans la boîte. Dans la boîte, voilà, d'accord. Donc, on est sur un packaging assez bien fait. De la mousse, de la mousse et la bougie. Alors, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Quand on voit la taille de la boîte, on pourrait s'attendre à plus grand. Mais, si on compare par rapport à d'autres bougies, on est sur quelque chose quand même d'assez sympathique. Mesdames et messieurs. Oh, putain, elle est belle. Waouh. Voilà la bougie que je voulais vous présenter aujourd'hui. On est donc sur une bougie chat. Avec sa petite tige au-dessus, bien évidemment. Et elle est super belle. Ça me rappelle Parkinoo, un petit peu. Bon, je ne l'ai pas acheté pour Park. Pour moi, Parkinoo n'est pas mort. Mais, waouh. Il y a un côté... Vous savez, il y a un côté vachement joli. Donc, on est du coup sur une bougie de design. Alors, je vais vous montrer un petit peu sa petite trogne. Parce qu'elle est très, très mignonne. On a donc le petit museau, les yeux, la bouche en dessous. Et comme vous pouvez le voir avec la lumière, c'est que des faces, que des polygones. Et ça forme un chat. En dessous, on a deux, trois petites infos. Alors, bien évidemment, les enfants, attention. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Logiquement, vous le savez déjà. Donc, voilà la petite bougie des familles. Alors, de base, ça devait ressembler à ça. Au final, on est assez proche. Et en fait, l'idée, c'est à l'intérieur de... La bougie pèse un certain poids, par contre. La bougie est assez lourde. À l'intérieur, on a un squelette de chat. Et le truc qui peut être cool avec cette bougie. Et je vais vous le dire. De toute façon, je mettrai les photos sur Instagram pour ceux qui ça intéresse. Mon Instagram, c'est monsieurrasuper. Il est disponible en description. Donc, n'hésitez pas à aller me follow. Et n'hésitez pas à liker cet épisode également, s'il vous plaît. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que la bougie se consumera, donc on va l'allumer, le squelette, enfin, un squelette devrait apparaître un squelette de chat. Voilà. Alors, l'idée est toute simple. Comme je vous l'ai dit, moi, les bougies, ça me fait kiffer. Et je me suis dit, est-ce que des bougies de design, ça existe ? Et j'ai donc cherché par chance Amazon. Alors, j'ai envie de vous dire, Amazon, on peut acheter de tout sur Amazon. Je me demande s'il y a un truc qui n'est pas dispo sur Amazon. Parce qu'on peut vraiment acheter tout et n'importe quoi. La maquette vient d'Amazon. La bougie, bon, là, elle ne vient pas d'Amazon, mais tout est dispo. Ça, ça vient d'Amazon. Enfin, c'est vraiment un délire. Amazon, il y a plein de trucs dessus. Et je me suis dit, une bougie de design, ça pourrait être cool. Et je me suis dit, peut-être que je vais inventer un truc. Si ça n'existait pas, j'en aurais... J'aurais tout simplement inventé moi-même la bougie, quoi. Attendez, on va voir si ça prend. On va éviter de ne pas cramer ma baraque. Voilà, mesdames et messieurs, à quoi ça ressemble. Écoutez, après, c'est une bougie, je ne vais pas vous mentir. Si vous connaissiez déjà l'utilité d'une bougie, vous connaissez l'idée. Mais je trouvais qu'il y avait un délire sympa, en cadeau, ou même pour vous. Ça fait le petit truc reposant. Et donc, du coup, sur Instagram, je vous mettrai des photos du squelette au fur et à mesure. Normalement, il arrive une fois que les... Vous voyez là ? Normalement, il arrive une fois que les oreilles sont fondues, il y a le squelette qui apparaît. Et pour information, il y a d'autres animaux de dispo dans la collection. Donc, moi, j'ai pris le chat parce que, voilà, le chat, j'aime bien. Et puis, accessoirement, je trouvais que... En tout cas, sur les photos sur Amazon, il avait l'air très, très, très joli. Et je trouve qu'il est très, très, très joli. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, on s'est statu pour cette vidéo présentation. Nouvel article, nouvel achat. Rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel achat sur Amazon ou sur eBay ou autre. Pour information, je ne vais pas tarder à recevoir du rétro gaming. Donc, pour ceux qui s'intéressent, très bientôt, des vidéos achats de rétro gaming. Au niveau du prix, je crois qu'on est à moins de 30 euros, une bonne vingtaine d'euros. Si mes souvenirs sont bons. Mais dans tous les cas, je mettrai le lien en description. Donc, pour les plus curieux, n'hésitez pas à aller voir le lien Amazon. Et pourquoi pas, si vous avez d'autres objets à conseiller ou autre, n'hésitez pas. Pour information, je vais aussi bientôt acheter des Lego Technique. Et on fera du coup une construction de maquette en Lego Technique qui sera du coup sur cette chaîne live. C'était un super, bisous, tchou tchou ! Merci. Merci.